bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parler des produits que j'utilise en ce moment on est le 20 novembre donc il est temps pour moi de faire le bilan comme toujours je vous parle des produits que j'utilise en ce moment pour les cheveux le visage et le corps comme ça vous avez un avis en cours d'utilisation et l'avis final dans les produits terminés on va commencer tout de suite avec la catégorie cheveux donc au niveau cheveux j'ai changé de première routine ma routine du dimanche donc là je tourne sur deux routines donc pour commencer j'ai mis en route ma routine kérastase évidemment voilà depuis le temps que j'avais envie de tester du kérastase donc j'ai vite testé ma routine donc je suis partie sur une gamme blond absolu comme je vous ai dit voilà grâce à mes poires blissime j'ai pu avoir une bonne réduction et c'est pour ça que je les prises et c'est aussi un cadeau pour mes 25 ans que c'est quand même des produits qui coûtent cher donc du coup on a le shampoing blond lumière à l'acide non le shampoing blond absolu bain lumière à l'acide hyaluronique plus edel west c'est un shampoing hydratant illuminateur pour cheveux décolorés ou méchés en 250 millilitres alors j'ai testé qu'une fois donc pour le moment je peux pas vous donner non plus un avis très concluant ce que je peux vous dire c'est que déjà ça mousse bien vraiment voilà ça mousse bien on sent que c'est quelque chose qui est quand même bien concentré au niveau de l'odeur franchement ça sent bon vraiment ça sent bon je serais pas vous dire ça sent quoi mais ça sent j'irai peut-être le frais quoi tout simplement donc vraiment ça mousse bien ça lave bien effectivement mes cheveux étaient brillants voilà vraiment ça a fait son job de shampoing l'odeur bon bah ça l'odeur elle reste voilà elle reste ça c'est indéniable et du coup on a le masque qui est à côté donc je vais nettoyer il ya de l'eau donc on a le masque ultra violet à l'acide hyaluronique plus edel west edel west j'ai edel west edel west en 200 millilitres donc par contre ça c'est un shampoing c'est un masque violet alors c'est pour ça que je ne vais pas le faire toutes les semaines je vais le faire une semaine sur deux donc voilà c'est un c'est un masque violet alors par contre il est hyper concentré clairement on voit que le prix est là ça c'est un produit qui coûte 50 euros je comprends pourquoi parce que clairement il en faut très très peu c'est hyper qu'on voit façon ça ça se voit clairement le produit ne coule pas ni rien c'est vraiment hyper concentré voilà on voit que c'est quelque chose de bien nourrissant vraiment ça s'applique bien moi je démêle rajoute un petit peu de masque je laisse poser vraiment ça a bien déjauni mes cheveux ça sent bon c'est pareil c'est la même odeur donc vraiment une super bonne gamme c'est vrai que quand on compare aux produits de grande surface ou aux produits petits prix qu'on peut trouver bon bah là on voit que c'est de la qualité qui est bien au dessus vraiment j'avais des cheveux bien doux bien brillant je suis restée toute la semaine sans laver mes cheveux alors à la fin oui ils étaient sales mais vraiment je trouve voilà je trouvais que voilà c'est beaucoup moins sale que lorsque je fais une une un shampoing avec des produits de grande surface que je me lave pas les cheveux pendant une semaine là je vois quand même que le dernier jour ça tient plus du tout du tout de façon je le sens j'ai mes cheveux qui grattent j'ai des croûtes et tout alors que ça non j'avais rien du tout tout ça voilà vraiment on voit que la qualité est là alors c'est sûr j'achèterai pas ça tous les mois mais voilà c'est pour 50 euros le duo vraiment voilà c'est bah j'ai eu à 50 euros vraiment une bonne affaire donc vraiment j'aime beaucoup donc le shampoing très très bien et le masque il est il est encore meilleur donc voilà comme je vous dis c'est une routine que je fais une semaine sur deux comme c'est un masque violet et aussi pour garder les produits parce que bon j'ai pas envie de les finir en un mois mais vraiment très très bien du coup en deuxième routine que j'utilise en première routine de la semaine j'ai également cette gamme là que fanny m'a offert dans le swap donc c'est des produits qui sont à la noix de coco et macadamia donc c'est de la marque jean-hélène philosophie je ne connais pas du tout alors je me suis lavé les cheveux hier pour la première fois alors je j'aime alors je trouve que c'est assez spécial le mélange noix de coco et macadamia après ça change d'habitude c'est soit macadamia soit coco en fait on a la coco et après on a derrière l'arrière odeur de de macadamia mais je trouve que les deux se marient bien donc le shampoing très bien je trouve qu'il est bien concentré c'est pareil ça lave bien ça mousse bien vraiment aucun souci l'après shampoing par contre je le trouve quand même très liquide c'est ce que j'ai remarqué je trouve qu'il est quand même très liquide même plus liquide que le shampoing mais après voilà la gamme était très bien façon voilà j'ai lavé mes cheveux hier je trouve que ils sont bien doux vraiment ils voilà ils sont ils sont doux on voit qu'ils sont propres et tout ils se tiennent bien voilà vraiment j'ai pas de souci voilà comme je vous dis ça ça lave bien ça mousse bien ça se rince bien ça fait son job de shampoing l'après shampoing bon hydratant mais pas de fou parce que c'est très liquide après voilà il faut faire un masque derrière donc c'est des produits qui font 300 ml donc j'en ai pour un moment mais vraiment très bien voilà il n'y a rien à dire une bonne petite routine que je suis bien contente de découvrir parce que je ne connais pas alors je pense que ça vient de chez nos à l'avoir enlevé les étiquettes donc ouais c'est des arrivages nos parce qu'en plus c'est écrit en allemand donc ça c'est des produits c'est des produits allemands quoi tout simplement donc bien contente de découvrir parce que je ne connais pas au niveau masque du coup je suis toujours sur celui de chez action de la marque procède nourrissant à l'huile d'olive donc bon celui là clairement il est interminable c'est un 300 ml tout doucement j'arrive sur la fin alors c'est pareil c'est pas le plus nourrissant c'est ce que je vous ai dit il reste quand même assez liquide mais après il fait son job voilà pour mes cheveux comme vous voyez mes cheveux ils tiennent quand même bien et tout il n'y a aucun souci moi après j'ai pas un cheveu qui a un gros manque d'hydratation donc par contre si vous avez les cheveux secs et tout c'est sûr que c'est pas le genre de produit qu'il vous faut mais pour moi c'est très bien ça sent bon franchement c'est quelque chose de frais alors après l'odeur elle reste pas là c'est l'odeur du shampoing et du conditionneur qui est resté sur mes cheveux mais sinon voilà ça s'applique bien ça démêle bien les cheveux quand on les rince on a les cheveux qui sont doux après ça va je trouve qu'au niveau démêlage ça va encore donc voilà vraiment il n'y a aucun souci bon comme vous voyez j'arrive sur la fin mais ça sera pas fini pour le mois de novembre ça sera fini pour descendre mais en tout cas très bien au niveau de la deuxième routine pour le moment je suis toujours sur la gamme fruit de la passion de chez action donc on a le shampoing donc évidemment quand on passe du kérastase à du action on voit tout de suite la différence voilà action clairement je me lave les cheveux avec ça au bout de deux jours j'ai déjà les cheveux qui sont sales je sens qu'il faut que je lave mes cheveux donc ça c'est vraiment le petit shampoing voilà pour la deuxième routine qui est très bien un petit shampoing d'un point après c'est pareil faut quand même en mettre beaucoup mais après ça mousse bien ça lave bien ça fait son job pour un ou deux jours mais après voilà il faut se relaver les cheveux derrière après l'odeur elle reste vraiment voilà ça ça sent bon et tout le fruit de la passion donc voilà c'est un petit shampoing petit prix qui fait le job comme je vous dis qui dépanne sur le moment en tant que deuxième routine c'est très bien on a le masque voilà en 200 millilitres donc c'est pareil j'arrive sur la fin aussi je pense que mes masques vont tous se finir en même temps donc c'est pareil c'est pas le plus nourrissant c'est une texture qui est très légère ça se voit c'est très liquide voilà c'est vraiment un petit shampoing qui hydrate mais rien de fou si vous avez des cheveux en manque d'hydratation c'est pas du tout ça qu'il vous faut moi comme je vous dis ça va j'ai pas de cheveux secs et tout donc voilà j'ai pas de j'ai pas de problème après l'odeur elle est là c'est quelque chose de fruité ça sent super bon c'est pep c'est tout donc voilà c'est une bonne petite routine comme je vous dis pour le milieu de semaine mais par contre pour la grosse routine shampoing après shampoing masque voilà ne prenez pas ça faut quelque chose quand même de plus nourrissant plus hydratant mais sinon très bien en petite routine d'appoint pareil pour ma deuxième routine je termine avec ma fille c'est le démêlant intense l'oréal paris lc j'ai fini le shampoing il me reste encore un peu de démêlant donc voilà comme vous voyez encore une utilisation et ça sera fini donc ça ça sera dans les produits terminés de novembre bon ben le démêlant très bien ça sent super bon l'odeur elle est là c'est quand même quelque chose d'assez nourrissant je trouve ça franchement je trouve en même temps que ça hydrate ça répare quand même les cheveux on a vraiment des cheveux démêlés on a des cheveux doux lisse brillant vraiment les pointes qui sont tout douce voilà vraiment on sent que ça voilà on sent que ça ça fait quelque chose sur les cheveux restaure les cheveux abîmés sur sollicité effectivement je suis tout à fait d'accord une très bonne routine en 150 ml vraiment très très bien donc du coup voilà je l'utilise pour le finir j'ai fini le shampoing avant donc je finis le démêlant mais en tout cas une très bonne routine et même ma cousine qui est coiffeuse quand je lui ai parlé de cette gamme là elle m'a dit que ça avait l'air pas mal du tout alors qu'elle connaît pas les produits de grande surface mais elle m'a dit que ça avait l'air pas mal du tout donc voilà et après au niveau soin pour les cheveux j'ai toujours ma petite huile de chez lidl elixir donc voilà petit à petit j'y arrive donc voilà moi je mets ça sur mes cheveux mouillés une fois que c'est démêlé et je mets ça sur mes cheveux une fois que je les ai lissés comme ça ça permet d'hydrater de nourrir parce que bah du coup voilà le lisseur ça abîme quand même étant donné que je mets de la chaleur sur mes cheveux donc à chaque fois que je lisse mes cheveux je mets ma petite huile et c'est très bien la façon je le sens que mes cheveux ils sont bien hydratés bien doux ils ont été nourris et tout réparés donc très très bien voilà c'est oups donc franchement c'est un voilà c'est une bonne petite huile un petit prix et c'est pareil manon de la chaîne les passions manon elle avait dit aussi que son mari l'utilisait sur sa barbe donc c'est pareil si vous avez des hommes barbus ils peuvent aussi mettre ça sur leur barbe pour pareil hydrater nourrir etc pour apporter un peu de brillance donc voilà pour mon petit soin pour les cheveux ça ne change pas je vais ranger tout ça et on va passer à ce qui est pour le visage au niveau visage c'est parti alors j'ai pas mal de choses à vous montrer donc au niveau des maquillages il n'y a qu'un produit qui a changé j'ai toujours pour mon teint mon ma gelée micellaire démaquillante ultra douce de chez sephora à l'eau florale de bleu en 400 millilitres bon ça vous vous doutez bien comme je vous ai dit que ça va me durer une éternité je me maquille pas intégralement le teint tous les jours donc du coup ça va partir moins vite deux pompes j'en ai largement assez moi je mets deux pompes dans la main voilà et après je frotte comme ça et je viens un peu décoller tout le make up et je passe après mon ma largette lavable mouillée de chez action comme ça ça me retire tout le teint les yeux les lèvres j'ai jusqu'à passer un coup d'eau micellaire et c'est très bien donc elle est très très bien elle ne voit elle pique un petit peu sur le moment quand j'applique le produit je vois que des moments ça me picote un peu au niveau des yeux bon après faut faire attention parce que moi aussi j'y vais j'y vais pas de main morte comme on dit allez hop je frotte partout mais après sinon elle est très très bien c'est frais ça démaquille bien bon ça picote un peu mais comme je vous dis à faire attention pour pas toucher les yeux et tout mais sinon voilà c'est un très bon produit et bon bah voilà c'était un produit j'avais eu en sol donc vraiment ça vaut le coup pour démaquiller mes yeux c'est toujours mon omicellaire par mon démaquillant biface de chez yves rocher le démaquillant bleu et voilà en deux parties en 200 millilitres très bien bon par contre ça retire pas tout des moments je vois qu'il me reste un petit peu de mascara et tout mais sinon dans la dans le voilà dans le global ça enlève quand même bien le maquillage ça ne pique pas bon ça laisse un film gras mais après moi je pars sous la douche donc ça ne me dérange pas voilà c'est plutôt efficace c'est un grand format donc ça me dure un moment c'est pareil je fais pas je maquille pas que mes yeux tous les jours donc du coup voilà ça ça part tout doucement mais en tout cas voilà un très bon produit que je rachète régulièrement donc ça y'a rien à dire au niveau de l'odeur c'est neutre ils disent toujours bleu et ben en vrai on n'a pas le on n'a pas l'odeur je trouve que ça reste une odeur neutre c'est comme le produit sephora ils disent qu'il y a de l'eau florale de bleu et on sent pas du tout le bleu et au niveau de l'omicellaire je suis sur celle de chez lidl que j'avais eu gratuitement comme je vous dis sur l'application lidl quand vous avez des paliers vous avez des produits gratuits donc du coup là je pouvais choisir parmi un produit de beauté donc j'avais pris le j'avais pris une eau micellaire rafraîchissante nettoie des maquis rafraîchie peau normal à mixe pétales de bleu et glycérine sans alcool voilà alors moi j'aime beaucoup c'est le côté format comme ça voilà avec le le petit support pour mettre le coton donc comme ça je j'appuie trois quatre fois alors par contre je trouve que ça mousse beaucoup je le remarque sur mon coton ça mousse énormément donc voilà il faut bien se rincer derrière ça faut pas l'utiliser en tant que nettoyant de façon on peut le voir si j'agite voilà vous voyez qui a de la mousse donc voilà il ya du savon dedans donc bien se nettoyer la peau derrière avec un vrai nettoyant ça c'est juste pour enlever les derniers résidus de maquillage et faire un pré nettoyage après ça sent bon franchement je trouve que c'est une odeur qui est qui est assez fraîche franchement j'aime bien ouais vraiment j'aime bien je trouve que c'est une odeur qui est qui est assez fraîche donc vraiment bah j'aime beaucoup quoi il n'y a pas de souci après ça ça nettoie bien mais comme je vous dis c'est le côté quand même où il ya beaucoup de savon ça mousse on sent sur le visage de toute façon on a le côté collant donc voilà bien se nettoyer le la peau derrière mais sinon c'est frais ça sent bon ça enlève les derniers résidus mais il ya le côté savon le côté collant qui est là donc à faire attention au niveau nettoyant pour le matin je suis sur l'eau de rose de chez lidl nettoie rafraîchie avec de l'eau de rose bio du maroc en 150 millilitres allez bien donc après c'est une odeur qui est assez orientale parce que voilà c'est de l'eau de rose du maroc donc c'est quelque chose de plus orientale rien à voir avec l'odeur de chez action par contre on sent fort l'alcool ça c'est indéniable on sent fort l'alcool façon c'est dans les quasiment les premiers ingrédients donc voilà par contre ça ça sent fort ça prend même le dessus des moments sur l'odeur de rose donc c'est le seul petit bémol après voilà après ça nettoie la peau ça fait son job c'est très bien pour le matin c'est frais et tout mais comme je vous dis voilà il ya il ya la forte odeur de d'alcool et c'est ça qui dérange un petit peu et j'ai oublié de préciser voilà c'est un produit qui est vegan l'eau micellaire je ne sais pas si c'est vegan je pense pas c'est pas indiqué voilà je vous l'indique en même temps pour le soir je suis toujours sur la petite mousse comme ça de la marque medic 8 donc une petite mousse comme ça micellaire purifie nourrissante etc en 40 millilitres donc ça c'est des petits produits pareils que fanny a dû avoir dans les box loup fantastique donc très bien l'air de rien ça me dure quand même un moment alors après des formats mousse c'est très long à finir donc là où j'en ai encore pour un pour un petit moment alors par contre ça sent super bon c'est pareil je trouve que c'est une odeur qui est qui est quand même assez fraîche donc c'est très agréable moi je mets deux pommes dans ma main et c'est parfait pour nettoyer mon visage mon cou derrière les oreilles c'est parfait donc voilà vraiment rien à dire j'aime beaucoup donc ça fait son job et ça un petit format mais l'air de rien ça me dure un moment au niveau des gommages j'ai mon gommage de chez yves rocher gommage éclat ultra fraîcheur à la micro algues peau normale à mixte voilà en 75 millilitres alors par contre j'aurais plus dit que c'est un nettoyant parce que alors oui on sent les grains mais pas non plus fou je trouve que c'est un produit qui mousse beaucoup moi je mets une petite noisette je frictionne je mets sur le visage et c'est vrai que je trouve que ça mousse quand aime beaucoup on sent légèrement les grains donc ça la prochaine fois si je l'ai encore en cadeau parce que ça c'est un produit j'avais eu en cadeau franchement si je l'ai si je l'ai en cadeau par ivrocher ça c'est un produit j'utiliserai en tant que nettoyant parce que je trouve que ben voilà il est c'est quand même très léger pour un gommage moi j'aime bien les gommages un peu plus fort et là c'est vrai qu'on sent on sent légèrement les grains mais on a plus le côté moussant nettoyant que le côté gommage voilà mais sinon je vais l'utiliser en gommage je vais le finir avec tous les nettoyants j'ai mais voilà après ça sent super bon c'est quelque chose de très frais et tout mais la prochaine fois je l'utilise en tant que nettoyant pas en tant gommage après c'est pareil je parle pour moi ce que j'aime moi j'aime bien un gommage plus plus fort alors que peut-être vous vous allez l'aimer en tant que gommage mais voilà moi j'aime bien un gommage un petit peu plus fort pour les lèvres je suis toujours sur ce petit gommage là c'est pareil je sais pas c'est quoi la marque ça doit être perfect un truc comme ça au melon comme ça donc c'est un petit gommage au sucre donc voilà moi je l'utilise après mon gommage visage hop je mets une petite noisette je frictionne bien sur mes lèvres comme ça ça hydrate ça ça enlève les peaux mortes et tout ça gomme et après moi je passe mon gommage action derrière donc voilà très bien un bon petit gommage quand j'en ai dans quand j'en ai dans les dans les swaps je suis toujours très contente ou alors quand j'en j'en achète j'en achète de temps en temps voilà je suis toujours très contente je trouve que c'est une bonne alternative au gommage en stick de chez action donc très bien le seul bémol c'est qu'on a le goût de pastèque moi je suis pas fan de la pastèque donc bon mais ça c'est un petit détail c'est pareil c'est une question de goût au niveau des soins pour le visage j'ai beaucoup de choses à vous montrer pour commencer au niveau routine du matin je suis sur la crème clarins la ribou ribouste crème fraîcheur hydratante my clarins en 15 millilitres alors cette crème là est super bien façon j'arrive sur la fin je pense qu'il ya moyen qu'elle soit fini pour là le mois de novembre elle sent super bon alors si vous n'aimez pas les odeurs parfumées passez votre chemin mais moi je suis fan franchement ça sent super bon voilà c'est une odeur qui est très fraîche c'est une crème qui est fraîche vraiment ça voilà ça s'applique bien c'est hydratant il faut en mettre très peu parce que je trouve quand même que ça reste un moment sur le visage voilà il faut en mettre quand même très peu même si c'est une crème qui est fraîche qui est censé être légère voilà il faut pas en mettre beaucoup par contre voilà ça s'applique super bien ça sent bon c'est hydratant vraiment super bonne crème le seul bémol c'est que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de produits dedans parce que je suis déjà à la fin pourtant j'en mets pas énormément et j'ai vite coupé le produit parce que j'arrivais pas à le sortir donc c'est le seul petit bémol parce qu'au final 15 millilitres de produits je pense pas en avoir eu beaucoup dans le tube donc c'est le seul petit bémol en termes de quantité mais sinon en termes de qualité très bien également le matin et le soir quand je finis à 20 heures que je mets une petite crème vite fait je mets ce contour des yeux là je le finis parce que j'ai reçu un partenariat avec des produits contour des yeux je vais vous les présenter après si vous n'avez pas vu la vidéo donc du coup je finis mon contour des yeux pour le matin et comme je vous dis pour le soir quand je finis à 20 heures que je prends ma douche et presque 21 heures ou alors 20h30 clairement voilà j'ai pas envie de faire ma grosse routine donc voilà je mets une petite crème en vitesse pareil que je vais vous montrer et je mets ça et c'est très bien donc du coup voilà je finis mon petit contour des yeux bon j'en ai encore pour un moment franchement il me reste encore tout ça clairement c'est interminable pour faire mes vidéos favoris de l'année justement j'ai regardé toutes mes vidéos produits terminés de l'année j'avais j'ai entamé cette routine là en janvier donc depuis janvier je suis sur ce contour des yeux là je pensais pas que j'y étais depuis aussi longtemps le temps passe tellement vite mais je m'attendais pas que j'y sois depuis le mois de janvier quoi donc vraiment voilà sinon donc c'est c'est un bon contour des yeux on n'a pas l'odeur de l'hydrat végétal mais par contre c'est frais ça hydrate ça lisse ça s'applique bien ça pénètre quand même assez vite il en faut très peu moi je mets une petite noisette sur mon doigt hop je t'as je voilà je mélange comme ça et après voilà j'applique bien sur mon contour des yeux etc je sais même sur l'arrêt du nez je fais même sur les paupières et tout j'hydrate tout comme ça c'est parfait donc voilà c'est un bon contour des yeux c'est frais ça fait son job et tout il n'y a rien à dire c'est interminable voilà il en faut vraiment très 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 peu mais en tout cas c'est un bon petit produit du coup pour les soirs où je finis tard j'ai entamé un petit peeling comme ça que Manon m'avait offert dans le tout premier swap qu'on a fait ensemble donc ça date il y a au moins deux ans pas de panique les produits ils étaient bien fermés dans ma colonne de rangement donc il n'y avait pas de problème de lumière ou quoi que ce soit avant qu'on me dise la date de péremption etc c'était pas ouvert rien du tout Manon les avait pas ouverts donc vous inquiétez pas avant que je me prenne ce genre de réflexion donc du coup là j'ai pris le peeling sensitive c'est un peeling quotidien à l'acide pour peau sensible donc on a 5% d'acide glycolique donc du coup j'applique ça quand je finis à 20h clairement je m'embête pas donc c'est une c'est une crème qui est très très légère vous pouvez le voir c'est quelque chose de très très léger voilà c'est très léger et après ça pénètre hyper vite alors par contre je sens que la crème elle agit parce que par contre je sens quand même des petits picotements plusieurs fois j'ai eu des petits boutons et tout qui sont sortis donc par contre je l'ai quand même remarqué que c'est une crème qui est plus forte et voilà faut pas l'utiliser non plus tous les jours bon là ils disent que c'est quotidien mais moi du coup je l'applique le mardi le jeudi et des fois le samedi donc ça fait un jour sur ouais en semaine ça fait un jour sur deux donc ça va donc voilà très très bien après l'odeur l'odeur elle est neutre clairement c'est une odeur qui est neutre donc voilà il faut vraiment mettre une toute petite noisette même là voilà ça a déjà pénétré ma peau elle est toute toute lisse et tout c'est hydraté voilà très très bien et comme je vous dis voilà c'est vrai que j'ai remarqué j'avais quand même des petits boutons et tout qu'ils étaient sortis donc je pense que le produit fait quand même effet donc un peeling comme je vous ai dit si je dis pas de bêtises ça permet d'enlever toutes les les peaux mortes qu'on voit pas forcément sur le visage et tout et il me semble que ça permet de faire un gommage mais sans grain aussi si je dis pas de de bêtises n'hésitez pas à me rectifier en commentaire si j'ai des bêtises donc du coup voilà donc c'est un format 30 ml clairement j'en ai pour un bon moment mais au moins ça me permet d'utiliser plusieurs produits en même temps et de pouvoir les finir en même temps et de passer à autre chose voilà pour le soir j'ai toujours mon sérum ivrocher allez franchement on y arrive petit à petit on y arrive donc il me reste un quart du produit c'est mon élixir botanique sérum quotidien fortifiant anti-pollution c'est pareil ça quand je vais le finir on va dire alléluia parce que depuis le temps que je suis dessus bon après c'est un 50 ml donc il est immense une pompe il y en a largement assez c'est quelque chose de très léger de frais ça pénètre parfait instantanément voilà ça pénètre très vite faut masser quelques secondes et ça pénètre comme ça j'en ai une pompe j'en ai largement assez pour le visage le visage le cou derrière les oreilles ça prépare la crème à recevoir ça prépare la peau à recevoir la crème très bien en plus c'est une odeur qui est qui est quand même très fraîche donc voilà vraiment j'aime beaucoup voilà je suis fan il n'y a rien à dire au niveau de ma crème du soir je suis sur la crème Lancome pareil Fanny m'avait offert ça franchement j'avais débloqué c'est quand même un beau format c'est un 15 ml c'est la crème hydratante anti-stress hydrazen bon bah une tuerie quoi une tuerie 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 déjà ça sent super bon c'est une odeur florale ça sent super bon la crème hyper nourrissante de façon vous pouvez le voir c'est hyper nourrissant il en faut un tout petit peu ça pénètre super bien sur le visage ça pénètre instantanément vous avez la peau qui est lisse qui est douce qui est hydratée vraiment super super crème franchement je me souviens que j'avais déjà testé des petits kits découvertes comme ça Lancome et j'avais été ravie j'avais été ravie de la crème évidemment et franchement ouais c'est voilà c'est pareil on voit que la qualité est là mais bon ça c'est pas du tout abordable pour moi alors oui je pourrais m'en acheter une pour me faire plaisir mais voilà quoi ça ça doit être au moins 50 voire plus de 50 euros un peu de crème donc franchement faut être fou pour mettre un prix comme ça mais voilà mes crèmes que je reçois dans la blissy me font très bien le job en plus des fois je reçois quand même des bottes des bonnes crèmes mais bon c'est vrai que la qualité est là et ça fait plaisir des moments de tester des produits aussi qualitatifs mais j'ai pas du tout le budget pour les acheter et du coup on passe à ma routine contour des yeux donc comme je vous ai dit une vendeuse amazon m'a contacté pour tester la gamme contour des yeux donc c'est la marque imim donc donc ils ont également un site internet avec plein de produits de beauté et ils vendent également leurs produits sur amazon donc le kit est à 24 euros donc du coup vous avez le petit sérum contour des yeux donc c'est comme un sérum classique voilà c'est un tout petit sérum qu'il faut appliquer pareil sur le contour des yeux donc moi je fais le contour des yeux je fais la paupière je fais l'arrêt du nez et tout et voilà une fois que c'est pénétré vous mettez votre crème contour des yeux donc voilà vraiment vous avez le duo parfait pour entretenir le contour de vos yeux donc le sérum c'est quelque chose de très liquide évidemment donc c'est très liquide c'est frais bon il n'y a pas d'odeur voilà vous pouvez le voir vous pouvez le voir direct donc c'est très liquide il n'y a pas d'odeur mais par contre voilà ça s'applique bien ça pénètre instantanément c'est frais et tout donc vraiment très très bien et c'est pareil ça prépare le contour des yeux du coup à recevoir la crème la crème moi je mets une pompe comme ça ça me permet de bien en mettre sur le contour des yeux sur le voilà comme je vous dis la paupière etc l'arrêt du nez donc par contre là on sent que c'est quand même une crème qui est plus nourrissante vraiment voilà on sent que c'est quelque chose de nourrissant bah normalement c'est des produits anti-âge voilà c'est des produits anti-âge donc on sent vraiment que c'est nourrissant de toute façon j'arrive pas à la faire pénétrer entièrement après je laisse je laisse ma peau boire tout seul le produit mais mais voilà vraiment ça pareil l'odeur elle est neutre et ça s'applique bien et comme je vous dis voilà on sent la texture c'est quelque chose de plus plus nourrissant par rapport au contour des yeux de chez de chez Yves Rocher mais voilà en tout cas pour le moment bon je peux pas trop faire de retour mais ce que je peux dire c'est que voilà déjà tout ce que je vous ai dit concernant les produits et après voilà c'est ça hydrate ça lisse le contour des yeux après je pense pas que ça va faire disparaître mes petites ridules et tout on verra j'ai fait une photo avant après mais en tout cas voilà c'est une routine qui est quand même très efficace et on sent que les produits sont qualitatifs on va passer à ce qui est masque rien n'a changé j'ai toujours mon petit stick l'arrosé que j'utilise comme ça de temps en temps là d'ailleurs avant de me doucher je vais l'appliquer comme ça je vais plier mon linge et comme ça le masque va poser donc ça c'est parfait vous laissez poser même pas 5 minutes c'est un masque à l'argile donc comme ça une fois que c'est sec vous partez vous doucher ce qui est bien c'est que vous n'utilisez pas de pinceau vous avez jusqu'à tourner à mettre sur votre visage de façon uniforme et c'est parfait ça sent super bon c'est frais et après voilà vous avez le côté hydratant et tout donc ça fait pas de mal à un petit masque comme ça donc voilà moi j'aime beaucoup donc c'est un masque 3 en 1 répare, purifie, apaise donc c'est parfait et enfin on continue avec les petits masques en sachet c'est pareil j'essaye de faire des petits masques comme ça aussi de temps en temps pour un peu vider ma trousse et une fois que ça sera fini comme ça j'en remettrai des tubes dans mon panier donc on a le petit échantillon là que j'ai eu par Manon c'est de Boozy Shop voilà un petit masque comme ça au charbon pareil ça c'était Manon les petits masques peeling comme ça Nivea et ça c'est pareil c'était Manon les petits masques bubble vous appliquez sa mousse et après vous partez vous lavez et c'est génial voilà pour tout ce qui est pour le visage on va finir avec tout ce qui est corps allez on finit avec ce qui est pour le corps donc au niveau gommage pour le corps pareil j'ai toujours mon gommage pour le corps fruit de la passion de chez Action c'est un 400 grammes comme je vous ai dit il est bien vraiment on... alors au niveau de la texture c'est un peu pâteux mais après quand vous appliquez sur le corps vraiment ça fait quelque chose qui mousse un petit peu qui voilà qui laisse un... c'est un peu quelque chose d'hydratant quand on rince on sent que ça laisse un film hydratant donc ça hydrate, ça exfolie je trouve que ça exfolie mais ça n'agresse pas la peau vraiment après on sent qu'on a la peau exfoliée on a la peau douce et tout vraiment très bien le seul bémol comme je vous dis toujours c'est au niveau de l'odeur l'odeur c'est pas du tout l'odeur qu'on retrouve dans le shampoing dans le masque dans le gel douche pas du tout pas du tout vraiment j'aime pas du tout l'odeur mais par contre voilà au delà de ça c'est un bon produit et après voilà au niveau de la texture qui est quand même très pâteuse et tout mais le produit est efficace voilà le seul bémol pour moi c'est vraiment ça le côté odeur et un peu la texture mais après le produit fait son job au niveau des gels douche bon là j'en ai pas mal comme toujours j'ai toujours les Lidl qui font un litre ça c'est très très long donc j'ai celui à la coco voilà en un litre très bien comme je vous dis toujours quand j'ai envie de on va dire de cocooning de réconfort et tout j'adore me laver avec ça je trouve que c'est une odeur de noix de coco qui est un peu qui est un peu sucrée et tout donc ouais sucrée douce je saurais pas trop dire mais vraiment j'aime beaucoup ça mousse bien ça lave bien l'odeur elle est voilà elle est cocooning réconfortante et tout donc vraiment parfait on a toujours aussi la version framboise donc on l'utilise un petit peu moins c'est vrai que moi je suis moins fan aussi de l'odeur de framboise je trouve que c'est quelque chose de plus peps et ça c'est plus le genre d'odeur que je prendrais en printemps été pourtant je suis pas trop quelqu'un à avoir les odeurs d'été et les odeurs d'hiver mais là c'est vrai que c'est quelque chose de très frais et tout donc je me vois plus utiliser ça en printemps été donc voilà bon après c'est du gel douche ça périme pas donc voilà on va l'utiliser tout doucement mais c'est pour ça qu'il se termine beaucoup moins vite j'ai toujours mon petit gel douche concentré au monoeil voilà ça j'utilise une fois ou deux par semaine bon petit à petit ça se finit voilà pour se rappeler un petit peu l'été c'est très sympa voilà le monoeil d'ivrocher il n'y a rien à dire ça sent super bon clairement quand on se lave avec ça on est très loin on est au Bahamas sur la plage voilà avec le soleil et la mer mais sinon très très bien il en faut très peu parce que c'est concentré donc ça mousse super bien ça lave bien ça sent bon parfait ensuite on a la petite crème de douche pareil de chez Lidl donc ça c'était des produits que j'avais acheté il y a quelques temps mais que j'avais laissé de côté pour les utiliser là en période plus froide donc c'est l'huile de noix de coco nourrissante et après c'est odeur c'est vanille caramel voilà donc c'est un soin à l'huile de coco noix de coco nourrissante et par contre l'odeur c'est à base de crème vanille caramel alors par contre je ne comprends pas trop pourquoi ils mettent ça crème de douche et après ils disent qu'il y a un soin à l'huile je ne vois pas trop pourquoi ils disent ça en tout cas c'est vegan c'est pour les peaux sèches et abîmées en 300ml donc effectivement c'est des odeurs qui sont plus hivernales on sent vraiment fort le côté caramel et tout mais j'aime bien franchement j'aime bien une fois de temps en temps donc c'est pareil ça mousse bien ça lave bien c'est des odeurs réconfortantes et tout pour le froid qui arrive donc vraiment parfait j'aime beaucoup de toute façon Lidl c'est des bons produits c'est du petit prix mais c'est des bons produits j'ai toujours mon petit gel douche à la rose de chez Aldi donc là je le retourne pour essayer de le finir alors par contre le packaging il est hyper dur donc c'est compliqué à sortir le produit je pense qu'il m'en reste encore un peu je suis toute seule à l'utiliser parce que ma fille n'aime pas l'odeur mon conjoint a son gel douche donc du coup je l'utilise de temps en temps pour le finir bon après c'est vrai que c'est une odeur de rose assez spéciale c'est pas l'odeur qu'on retrouve par exemple chez Action ou les gels douche le petit marseillais c'est pas du tout la même odeur après moi j'aime bien je trouve que ça change mais voilà eux ils n'aiment pas ma fille n'aime pas donc du coup je l'utilise de temps en temps donc c'est pour ça qu'il est long c'est à 400ml parce que ça fait un moment que je l'ai acheté pareil en odeur réconfortante en dernière nouveauté on avait ça de chez Yves Rocher avoine et sarrazin bain douche réconfortant en 400ml ça c'est une tuerie c'est une tuerie franchement pareil vous avez envie d'une douche cocooning réconfortante vous avez envie de quelque chose de voilà de réconfortant tout simplement oh là là c'est une tuerie franchement c'est parfait ces odeurs là avec le froid et tout c'est une tuerie franchement c'est des odeurs voilà qui sont douces et tout c'est génial ça sent super bon c'est pareil ça mousse bien ça lave bien je me répète tout le temps donc ça vraiment c'est une tuerie 400ml ça par contre je suis fan de l'odeur je rachèterai mais c'est sûr et certain ce petit gel douche là que j'ai eu dans le swap donc c'est un gel douche de la marque Impulse je connais pas du tout donc c'est une édition limitée donc ça par contre c'est plus une édition limitée d'été ça sent c'est quelque chose de très peps et tout je l'utilise de temps en temps parce que franchement ça sent bon si vous avez envie pareil d'une douche un peu peps et tout bon bah vous prenez ça c'est parfait je serai pas d'écrire l'odeur et c'est pareil tout est écrit en allemand mais par contre ça sent bon franchement ça sent super bon c'est un peu une odeur parfumée je dirais mais vraiment très bien j'aime beaucoup et pour finir c'est pareil dans le swap j'avais eu ça de Spa Luxétique c'est un gel douche enrichi en beurre beurre de karité si je dis pas de bêtises white jasmin une tuerie c'est un 235ml je l'ai testé qu'une fois une tuerie déjà rien qu'à sentir l'odeur oh la 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 ça sent super bon la fleur ça sent super bon alors ça par contre il faut aimer l'odeur de fleur mais moi je suis fan oh la la ça sent super bon alors par contre c'est une texture qui est très liquide mais par contre quand vous l'appliquez sur votre fleur de douche ça fait plus quelque chose de gélatineux c'est vrai qu'avoir comme ça ça faisait très liquide mais non c'est plus quelque chose de gélatineux mais par contre il en faut peu ça mousse bien ça lave bien l'odeur de fleur c'est une tuerie franchement une tuerie je me suis régalée à me laver avec ça franchement top 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 je sais pas où elle l'a eu pareil je pense ça doit être peut-être noze mais vraiment coup de coeur gros gros coup de coeur sur ces produits là au niveau crème pour le corps j'ai toujours les mêmes voilà ma petite crème après soleil de Yves Rocher au Monoeil voilà je l'utilise en tant que crème corps classique bon petit à petit on arrive voilà on arrive au bout donc je le combine avec du coup mon petit gel douche au Monoeil donc très bien donc on sent que c'est un après soleil parce que du coup c'est quand même quelque chose de bien hydratant voilà on sent quand même que c'est quelque chose d'assez d'assez voilà d'hydratant ça sent la texture par contre ça s'applique bien évidemment on a l'odeur de Monoeil donc c'est une tuerie voilà vraiment il n'y a rien à dire ça je suis je suis fan donc du coup voilà je le termine tout doucement donc c'est pareil je l'utilise une fois ou deux par semaine je me concentre plus c'est sur ma crème The Body Shop mon yaourt pour le corps à la fraise en 200ml ça par contre c'est une tuerie c'est une tuerie alors par contre c'est un 200ml mais je peux vous dire qu'il en faut très très peu donc ça c'est pareil c'est le genre de texture à utiliser en été moi c'est parce que j'ai beaucoup de stock que voilà j'ai voulu l'entamer mais ça c'est pareil c'est le genre de produit que vous mettez ça en été sur votre corps ça vous rafraîchit tout en vous hydratant c'est parfait donc c'est quelque chose de très gélatineux il en faut très peu parce que ça pénètre très vite dans la peau ça sent super bon on sent que ça hydrate donc c'est pour ça que c'est long petit à petit bon j'arrive au bout mais c'est long par contre l'odeur je comprends pourquoi ça a fait le buzz parce que ça a fait le buzz quand c'est sorti ces produits là ils avaient même fait à la banane et tout beaucoup de youtubeuses avaient eu des partenariats mais franchement je comprends pourquoi parce que c'est franchement c'est une tuerie de toute façon on dirait du yaourt on a envie de le manger à la cuillère tellement ça sent bon tellement ça donne envie vraiment je suis fan 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 c'est la première fois que je découvre les yaourts pour le corps et si j'en retrouve en sol franchement j'en rachèterai parce que j'aime beaucoup donc voilà en plus c'est vegan et tout parfait ça tuerie vraiment tuerie je valide et enfin petit produit que je voulais vous parler comme vous avez vu dans les précédents produits terminés j'ai fini ma brume pour le corps mini que j'avais eu dans le swap de Manon qui vient de chez Action du coup j'ai entamé pareil une brume comme ça que j'ai eu dans le swap c'est à la banane c'est de la marque Bubble Tea une tuerie pareil une tuerie Bubble Tea très très bonne marque vraiment ça sent super bon la banane alors par contre je trouve que c'est quand même une banane qui sent assez fort mais par contre voilà c'est pas désagréable après je sais pas s'il y a de l'alcool dedans bon je peux pas je peux pas voir parce qu'un fort ça s'efface ouais s'il y a quand même de l'alcool voilà j'arrive à le voir donc bon ça sent quand même assez fort quand on l'applique moi je fais tic 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 sur mon pyjama alors par contre c'est pareil quand on l'applique bon bah l'odeur elle est présente mais après je trouve que voilà je trouve qu'on a pas trop l'odeur d'alcool voilà on a vraiment l'odeur de banane mais l'alcool réosse on va dire l'odeur de banane donc voilà après c'est pas désagréable et je trouve que l'odeur tient ça c'est bien parce que c'est rare quand on a des brumes qui tiennent et là par contre l'odeur tient on a vraiment l'odeur de banane quand on applique la brume sur le corps donc voilà un produit très sympa c'est un 150ml donc voilà je l'utilise tout doucement voilà pour tous mes petits produits j'espère que ça vous aura plu donc j'avais quand même pas mal de choses à vous présenter j'essaye toujours d'utiliser plusieurs produits en même temps pour faire un roulement pour essayer de finir les produits en même temps et tout voilà pour essayer de vider mes stocks tout doucement sans faire du gaspillage évidemment donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter et à me dire vous vos produits du moment à vous si on a des produits en commun s'il y a des produits que vous avez déjà testés n'hésitez pas à me donner votre avis je vous attends et je vous réponds toujours en commentaire et puis comme toujours n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne me mettre les pouces bleus comme ça vous pouvez me dire si vous avez aimé la vidéo et vous activez la petite cloche comme ça vous ne vous payez rien de ce qui va arriver prochainement je vous embrasse fort on se retrouve le mois prochain pour les derniers produits du moment du mois de décembre donc je vous dis à très vite pour les produits du moment et à très vite pour de nouvelles vidéos salut merci merci Sous-titrage ST' 501